Bonjour à toutes et à tous sur la chaîne YouTube de votre site astucesetrucs.fr Nous allons aujourd'hui tenter de résoudre le dernier volet du jeu Escape 3D qui est sorti donc il y a deux jours Bon courage, c'est prometteur Alors, on commence le jeu, nous sommes dans une cellule Voilà, vous voyez, on est enfermé, on ne peut pas sortir Les flèches rouges indiquent des points par lesquels on peut passer pour se déplacer après Alors, cet énigme n'a pas de niveau, c'est un seul tenant Et on va commencer par chercher un petit peu ce que l'on peut bien trouver Alors ici, c'est sans effet, voilà Et on va s'intéresser au lit qui est au-dessus, là On va s'approcher de l'oreiller que l'on va glisser pour découvrir un aimant On va prendre cet aimant Et puis, on va aller voir sous celui-ci Donc, j'appuie un petit peu devant, là Et j'aperçois une clé, mais là, je ne peux pas la prendre, la clé Donc, je prends mon aimant Voilà, la clé, du coup, se rapproche Je peux la saisir Je la mets dans mon inventaire Alors, on pourrait croire que cette clé va nous servir sur la serrure Eh bien non, cette clé va nous servir sur une des portes de l'armoire Des armoires, vous voyez, ici, je peux ouvrir Par contre, la deuxième, je ne peux pas Donc, je prends ma clé J'ouvre et à l'intérieur, j'ai un morceau de fromage Je le prends Et comme on est dans une prison Qui dit fromage dit forcément souris Et pour cela, je vais aller placer mon morceau de fromage Au pied, au milieu de la porte Voilà, ici Et là, j'ai une souris qui vient Elle mange le fromage J'ai une griffe qui apparaît Je la prends, cette griffe Et grâce à elle, je vais pouvoir bricoler un petit peu la serrure Et sortir de cette prison Prison, cellule Voilà, j'appuie sur la flèche Je me trouve dans un couloir Je regarde de chaque côté Et je décide, moi, d'aller Eh bien, dans un premier temps Par là Voilà Alors, j'ai mis un certain temps à résoudre toute cette énigme Donc, j'ai essayé de ne pas me tromper Pour vous la présenter Ici, j'ai trois autres cellules Et puis une grille au fond Pour le moment, on va s'intéresser à la cellule du milieu Donc, j'avance ici, celle du milieu Voilà, je regarde J'ouvre la porte J'entre Et tant qu'à faire, je vais m'occuper de ce que j'ai devant moi C'est-à-dire des placards Donc, je regarde Je m'en approche Je regarde dans un J'ai rien Je le referme Je regarde dans l'autre Une clé Je prends cette clé Je la place dans mon inventaire De ce côté, pour le moment, nous n'y reviendrons pas On va sortir de cette cellule On va repartir D'où l'on vient Voilà Nous, nous sommes sortis de là On va s'approcher de la deuxième Voilà, je vais à la deuxième J'ouvre la porte J'entre Et là, je vais chercher un indice Qui est sous l'oreiller qui est ici Je m'en approche J'appuie dessus Deux verts Alors, prenez un papier Faites une pause Prenez un papier Parce que vous allez avoir Cinq indices comme ça à noter C'est-à-dire un chiffre d'une couleur C'est important Parce que nous en aurons besoin pour un code Pas à la fin du jeu Puisque ce ne sera pas Mais pour franchir une porte Donc deux verts Ça, vous le notez Vous ressortez de cette cellule Pour passer à celle qui est juste à côté Voilà Et là, on va aller à celle-ci Et pour celle-ci, donc j'entre Moi, je prends une petite pince-bête aussi Vous savez, je suis obligé On va Ah ben, je ne peux pas rentrer Donc je prends la clé qui est là Voilà Et là, je peux rentrer Maintenant, je vais aller voir sous ce lit Donc je tape un petit peu devant Et je vois une espèce d'outil là Alors, il n'est pas facile à prendre Essayer à plusieurs À plusieurs reprises Voilà C'est un passe-partout Ni plus ni moins Donc ce que l'on va faire On va le prendre, bien sûr Et puis on va Il est dans notre inventaire On va ressortir de cette cellule Et on va se diriger vers cette porte-là J'appuie dessus Et grâce Là, je ne peux pas rentrer, vous voyez Donc grâce à ce passe-partout Je force la porte Là, je peux rentrer J'ai une flèche Je m'en approche Et on a aperçu Si vous avez bien regardé Quelque chose de blanc Sous la corbeille Donc on va la pousser Cette corbeille Pour voir que c'est 7 jaunes Donc vous notez 7 jaunes Voilà Après, on va regarder Un petit peu autour Là Toilette On rentre C'est plein d'eau Ici, on ne peut pas Bien sûr On va regarder Là Appuyer vers le bas Pas vers le haut Appuyer vers le bas Pour rentrer Et là, vous voyez Un rouleau de papier toilette Ce rouleau, vous le prenez Et avant de ressortir De ces toilettes Vous allez retourner Dans le premier Vous allez vous approcher Et vous allez tremper Votre rouleau dans l'eau Voilà Il va avoir comme ça Un petit peu un effet buvard On va dire ça comme ça Vous allez comprendre pourquoi Il est dans mon inventaire Je peux donc maintenant Ressortir Je viens là Et là Je m'intéresse A ce petit tas Qui est là Et je prends mon papier Imbibé d'eau Qui me permet de nettoyer Ce tas de gravats Derrière J'ai une carte d'accès Alors Je la prends Cette carte d'accès Certainement Que vous avez remarqué En vous promenant un petit peu En découvrant le jeu Qu'à un endroit Qu'à un endroit Vous aviez Une porte Avec Un clavier Ici Voilà Une carte d'accès Je prends ma carte Je la place Et j'entre dans cette pièce Alors c'est une salle de sport Qui est à ciel ouvert Vous voyez Ici là Je vais m'approcher De ce tas Ici Et puis je vais appuyer dessus Pour trouver dessous Le 1 violet C'est très bien ça Parce qu'on avance quand même On a trouvé Le 2 vert Le 7 Jaune Et le 1 violet Il ne nous reste plus qu'un rouge Et un bleu à trouver Le bleu on aurait pu le voir Mais on y retournera C'est pas grave Donc Ça c'est un indice Je dézoome Et je m'approche Ici De ce poids De 10 kg Je le prends Et vous voyez Qu'il est bien Rond Et surtout Qu'il a la même épaisseur Partout Donc ça Ça m'intéresse Mais je vais Y faire quelque chose C'est à dire que Ici dans ce coin là Où j'ai des sortes De pierres Là Et bien je m'en approche Et je vais meuler Un côté du disque Que vous voyez Ici là Je le prends Et vous voyez Il est plus fin là Regardez Hop On l'a vu Il est plus fin Et ça Je vais m'en servir Comme d'un outil Où ça Et bien je vais retourner Dans la cellule Où j'avais trouvé Le passe-partout Donc je sors Il faut bien se repérer Je vais à la troisième cellule A celle-ci J'entre Là je vais sur le lit du dessus Je prends mon outil Ce qui me permet D'ouvrir le matelas Et de trouver un tournevis Ce tournevis Je le prends Nous allons donc Nous allons donc maintenant Ressortir De cette cellule Et nous rediriger Vers les toilettes Et vous allez comprendre pourquoi Alors déjà je vais me placer Sur la flèche avant de rentrer Et vous allez voir Qu'en se retournant Sur le mur Ici Vous avez Un quatrième indice Qui est le 9 bleu Donc notez bien Maintenant vous avez Quatre chiffres de couleurs Vous avez le 1 Le 9 Le 2 Et le 7 Donc vous avez Non vous n'avez pas le 1 Vous avez le 5 Si le 1 pardon Le 1 violet Le 9 bleu Le 2 vert Et le 7 jaune Il vous en manque un Donc vous vous doutez Qu'il est violet De toute façon je crois Que je vous l'ai dit On va donc déjà Dans un premier temps Retourner dans Maintenant qu'on a Cet indice Ici dans les toilettes J'appuie sur la flèche Je me retourne Et je me mets face A cette pancarte Je ferme cette porte Voilà Cette pancarte Et bien je vais la dévisser Avec ce tournevis Maintenant je peux accéder A ces toilettes Je m'en approche Je vais les déplacer En appuyant une fois Et là je trouve une pelle Ça c'est génial Ça va m'aider Surtout que pour s'évader C'est quand même bien utile Et j'y retourne Et je déplace encore une fois La cuvette Et puis encore une fois Et là J'ai un nouveau chiffre coloré Qui se révèle Le 5 rouge Vous avez maintenant 5 chiffres colorés Et bien ces 5 chiffres colorés On va s'en servir Vous savez peut-être Où en ayant visité Un petit peu les lieux On va s'en servir Donc Maintenant On va ressortir Et puis On va aller Jusqu'au Code Alors je vais aller au fond Je vais là Qui se trouve Ici Ah non Avant On va retourner Maintenant qu'on a une pelle Excusez-moi Maintenant qu'on a une pelle On va retourner dans la salle De sport Et puis à l'entrée Alors je dézoome Vous allez voir Je ne sais pas pourquoi Il m'a zoomé tout de suite Je ne voulais pas A l'entrée Ici A côté de la porte Vous avez un tas de gravats De sable Ou de gravier Et bien On s'en approche Et on va le creuser Ce tas Pour trouver Un câble Ce câble On va le prendre Maintenant qu'on a ce câble On ressort On repart Vers cette grille Au fond Vers la droite En sortant d'un salle de sport Et là On l'a aperçu au mur Voilà On y arrive Un code A indiquer On a deux petites fiches Ça tombe très bien On a trouvé un câble Donc rouge et bleu Un câble rouge et bleu On va déjà mettre Voilà ce câble Et là Nos cinq cases s'allument En couleur Et vous avez compris On vient tout à l'heure De trouver le 5 Qui était écrit en rouge Et bien on va mettre 5 ici On avait trouvé le 7 en jaune On va mettre 7 On ne va pas se compliquer Le 2 Il était vert Ah ben j'ai été trop loin Le 9 était bleu Et là je vais mettre le 1 Et écoutez bien en mettant le 1 Vous allez entendre quelque chose Vous avez entendu quelque chose Qui se déverrouillait Donc vous dézoomez Vous regardez la grille Et vous voyez qu'elle est ouverte C'est intéressant Parce qu'on a de suite Une flèche ici On aperçoit un clavier code Là On va y revenir Voilà On va avoir un code à trouver On a une double porte à battant On pousse Et on rentre Dans le bureau De cet étage De prison Alors on va regarder un petit peu A droite à gauche Là il ne se passera rien Non plus Là on va y revenir On regarde Ah on aperçoit Sous ce bureau On aperçoit Un câble Et bien ce câble Je vais le prendre Je le prends D'accord Voilà Et puis Je vais me déplacer Légèrement vers la gauche Pour voir Une trappe Ici on va dire Une bouche d'aération Je m'en approche Je l'ouvre Et ce n'était qu'un leurre Parce que dessous J'ai Le levier de commande Pour mettre l'électricité Parce que si vous regardez bien Vous pouvez taper sur les écrans Il ne se passe absolument rien Vous ne pouvez pas vous servir de l'ordinateur Que ce soit celui-ci Que ce soit celui-là C'est pareil Donc on s'approche De ça Le câble que vous avez trouvé Vous le mettez en place Vous baissez le levier Là vous avez entendu un bruit Qui dit qu'il y a la tension électrique Qui est mise Et si vous vous en déplacez vers la droite Et bien vous avez l'ordinateur Qui est allumé Et là On vous dit Entrez un mot de passe Respectez la casse Donc pour ceux qui ne savent pas La casse c'est de respecter S'il y a des minuscules Ou des majuscules Quand c'est vert c'est correct Nous ce qui nous intéresse C'est que ce soit vert Alors là par contre Pas d'indice C'est que de savoir exactement Quoi mettre Ou quoi que ce soit On a cherché un petit peu Enfin bon Je l'ai fait tout seul celui-ci Donc j'ai cherché Mais pas trop longtemps Puisque avec l'habitude Je me suis dit Comment s'appelle le jeu Entre autres Escape 3D Et bien c'est ce que l'on va taper ici Alors vous avez une petite case En principe ici Voilà Qui apparaît C'est celle-ci que vous tapez Pour faire apparaître le clavier Respecter la case Vous retirez la majuscule Et vous tapez Escape 3D Tout en minuscules Et vous voyez Les lettres sont vertes Donc c'est correct A l'écran vous avez Un code qui apparaît 4829 Souvenez-vous On a vu Juste avant d'entrer Dans cette pièce de bureau là On a vu un clavier Pour faire un code Et bien c'est ce code là Qu'on va taper 4829 Vous vous échappez Vous dézoomez Et vous vous approchez De ce clavier Ici Et vous allez taper 4829 C'est bon Right Ok Et là Vous voyez que la porte Ici C'est entre-ouverte Elle est entre-ouverte Et que dans le bas On aperçoit une corde Et bien vous allez prendre Cette corde Maintenant que vous avez Cette corde Vous allez retourner Dans la salle de sport Qui est là J'entre Et puis vous voyez Que la liberté Elle peut se faire A travers C'est très large Vous pouvez passer A travers Ces barres Ici Qui sont au plafond De la salle de sport Et bien vous prenez Votre corde Vous la mettez ici En place Votre corde Est en place Vous n'avez plus Qu'à vous en approcher Ça se fait tout seul Et vous avez Réussi A sortir